salut salut on est lundi fin de matinée donc il est temps de faire le journal de bord de la semaine écoulée donc la bétonnière est toujours pas débâché parce que les maçons sont toujours parvenus là vous avez une baignoire parce que j'ai commencé à remuer mes affaires dans le hangar de manière à pouvoir faire un arrangement un peu plus optimum et comme il faisait beau cette semaine j'ai limité mon temps à l'intérieur je me suis surtout occupé des extérieurs donc la principale occupation ça a été la tondeuse des broussailleuses donc je vais vous proposer un journal de bord un petit peu long mais on va faire le tour de la prairie ensemble c'est pour partager aussi pour nous parce que comme ça ça nous permettra d'avoir un aspect de la prairie au printemps début printemps 2022 donc là cette partie pourquoi je les débroussailler tout de suite pour la simple et bonne raison que l'année dernière j'avais tout le grattron qui avait repris ici c'est un problème dès que vous enlevez les ronces derrière il y a toutes les matières de ronces etc qui restent au sol donc la matière en décomposition il ya le grattron qui prend tout de suite et le grattron quand elle est bien dense le gaillet grattron on n'arrive pas à passer la tondeuse donc là j'ai été un petit peu à la méthode bourrin toujours à la tondeuse des broussailleuses pour enlever ce bouchon sachant que pour rappel ici il faut que je continue ouvrir jusqu'au bout là de manière à pouvoir nettoyer les arbres fruitiers donc là c'est un pommier donc pas de taille j'ai pas encore enlevé le lierre je ferai ça en vert comme ça je commencerai par couper le bois de mort en lever le lierre les branches les plus abîmées et on verra une taille de régénération un peu mieux ce qu'hiver donc là c'est la partie clairière où j'avais passé pas mal de temps l'année dernière il reste toujours le bouchon bout on s'aperçoit que j'ai pas loin à percer derrière aussi mais j'ai arrêté avec la tondeuse des broussailleuses parce que toutes les ronces qui pendent là ça ça grippe partout de l'autre côté et là on aperçoit toujours le carré là on est derrière le buisson qu'il faut que je défasse aussi pour sortir la remorque agricole j'ai redonné un bon coup aussi dans cette partie là la partie sud de la prairie que j'avais dégagé une fois mais je n'avais pas entretenu régulièrement ce qui fait que je pouvais pu y repasser avec la tondeuse des broussailleuses et comme l'herbe était plus haute que tous les petits chênes qui poussaient il fallait que j'attende pour le faire la tondeuse des broussailleuses dans l'herbe haute et passe bien à cette époque là avant que l'herbe est repris trop de vigueur on arrive à bien le faire d'ailleurs à ce titre comme si j'avais pas assez de surface ici j'en ai profité pour faire mille mètres carrés là chez un ami qui habite à côté là qui va m'héberger mon bateau provisoirement comme dans le hangar j'ai déjà beaucoup de bordel ça le fait en plusieurs fois ça bourre de temps en temps mais ça le fait donc là on s'aperçoit que c'est une véritable petite forêt en devenir toute cette zone là et là on est à la fin de la première parcelle presque ce que si on va ici au niveau du chêne on retrouve la clôture qui délimite les deux parcelles du terrain donc la prairie tout ça du moins l'ancienne prairie parce que c'est plus devenu une forêt jardin on va essayer d'en faire une forêt jardin limiter l'entretien donc c'est le but de cette grosse coupe de printemps j'ai également fait tous les bords de ronces là on s'aperçoit c'est le but de cette grosse coupe de printemps parce que c'est pour faciliter l'entretien après dans l'année parce qu'on a vite fait de se faire débouter dans la partie nord je paille tout le pied des arbres de manière à ne pas être embêté avec tous mes petits piquets là et tout le reste toute la partie sud et ouest du terrain on aperçoit ici ça restera pour le moment en réserve biologique en réserve de biodiversité avec un peu de chance et des arbres qui prendront dedans mais ça sert à même trop en dégager parce qu'après il faut entretenir donc là on remonte on s'aperçoit les chaînes qui commencent à bien bourgeonner celui-là moins il ya tellement de croisements génétiques sur le terrain parce que c'est que des chaînes qui sont venus à partir de glands que il ya de tout plus ou moins actifs j'en ai certains qui sont comme des charmis comme celui-là qui garde leur failli l'hiver j'en ai d'autres qui sont nus là j'ai un laurier qui s'est paumé là j'ai toujours le reste de ma fourmilière que j'avais pas enlevé là j'ai dégagé un petit arbre là parce qu'à terme j'aimerais bien percer ici pour dégager les autres arbres qui sont derrière là c'est pareil je voudrais faire le tout le tour du genet tout a été fait donc c'est quelques heures de tendance des broussailleuses quand même parce que en tout oui j'ai bien j'ai bien fait 3000 mètres carrés et là au milieu là dans cette zone là donc là vous avez mes premières plantations qu'on va voir ensemble après j'ai enlevé les quelques petits chaînes qui poussent au milieu de manière à faire dans l'axe de l'allée là une belle bande pour que les enfants puissent jouer au foot ou autre chose où il n'y aura pas d'arbre je disais que je laissais la partie ouest du terrain en friche donc là j'ai pareil j'ai bourriné un petit peu là un endroit où les chasseurs étaient passés là pour venir tuer le sangvillier donc j'ai profité que les ronces étaient aplaties pour passer pour voir un peu ce qui est derrière donc là c'est la même chose c'est que de la ronce je sais pas si à contre jour vous le verrez bien mais bien haute mais il y a quand même pas mal de repousses de chênes qui sont déjà pas vilains que j'aimerais bien dégager aussi ainsi que ce bosquet là et ce bosquet là de manière à me faire un accès à la lisière est là qui fera l'objet d'une autre vidéo sur laquelle il va falloir que je replante une haie etc peut-être creuser un fossé je vais voir ma limite agricole voilà pour la partie sud de la prairie après à partir de la prairie j'ai commencé pour ceux qui suivent ma chaîne le savent à commencer quelques arbres fruitiers donc là vous avez un premier cognacier donc il a été taillé parce que le but de planter les arbres fruitiers là c'est d'avoir des fruits assez rapidement donc il n'y a que les il était était à 1m70 à peu près et il n'y a que les bourgeons de tête qui ont été laissés les autres je les ai fait sauter de manière à refaire un tronc un plumé et d'arquer les branches après de manière à favoriser la accélérer la mise à fruits un deuxième cognacier donc tout ça ça a été paillé avec le broyadron ce qui datait de l'automne de cet automne c'est même plus du broyad c'est carrément un début de oui je veux dire un début de terreau grossier là vous avez un petit framboisier jaune qui a du mal à repartir mais qui repart quand même un deuxième là un péché donc là ça fait une sacrée taille sévère j'attends qu'il refasse des bourgeons donc lui plus bas à un mètre et même principe et la plantation de cette semaine deux pieds de myrtilles donc un là et un là et toujours le même principe avec les arbres fruitiers celui-là est plus précoce que l'autre donc celui-là c'est à peu près mi-juillet et l'autre c'est mi-août un deuxième péché donc ça c'est pas de la pêche de vigne c'est de la pêche changuine donc lui a commencé à repartir ici de toute façon je vais laisser tous les bourgeons dessus lui pareil est plus précoce que la pêche de vigne et là après c'est les petits chênes qui étaient dans le terrain là aussi là c'est un des chaînes que j'ai arraché dans la prairie que j'ai transplanté là où tomber sur un prunier c'est quoi ça avec les couettes je suis là donc même principe est été et je laisse que les huit bourgeons en haut à peu près pour faire les charpentières ça c'est un autre prunier donc ça c'est sainte catherine donc plus précoce c'est les couettes après vous avez sainte catherine au fond là il y a ça c'est un châtaignier donc même principe est été donc là les bourgeons n'ont pas encore sauté pour la simple et bonne raison que j'attends c'est un peu petit plus tardif il aurait fallu que je le taille plus tard et j'avais aussi l'année dernière au pied de trois chaînes plantés des pieds de vigne de chez Lidl qui repartent quand même il va falloir que je le coupe à deux yeux donc j'en ai un là et voilà qui lui est moins vif le but c'est qu'il grimpe dans les deux petits chaînes là donc on continue donc là du coup c'est pas un agent c'est un c'est pas un genet c'est un agent lui pareil il va falloir qu'il se dégage pour faire le tour au pied de l'agent on retrouve un autre prunier donc soit c'est de la stanley donc encore plus tardif que la sainte catherine toujours des petits chaînes et là le dernier prunier lui c'est de la la reine claude de baudry lui on le voit bien tout à on retrouve quoi on retrouve des plantations parce que oui quand j'ai nettoyé sous le sous le kiwi sauf que j'ai pas fini encore d'ailleurs complètement il y avait des anciens pieds de framboisier qui sont les yeux pieds de framboisier donc je l'ai arraché j'en ai récupéré j'en ai remis un peu là j'en ai remis un peu là bas je pense que je remettrai là aussi de manière à mettre quelques petits fruits au milieu là on est sur un péché donc ça c'est de la pêche de vignes donc celui-là comme il faisait quelques fleurs j'ai quand même essayé de goûter aux premiers fruits cette année même si je sais que les premières années normalement faut pas faut faire tomber tous les fruits mais j'en laisserai quelques-uns pour voir ce que ça donne et lui je le laisse s'entailler comme ça on verra la différence avec le péché de vignes taillées là on a la même chose avec de la pêche shanguine donc là les fleurs sont déjà bien formés on le voit bien c'est plus précoce et si on repart par là là on a le noyer que j'ai déjà taillé parce que j'avais peur d'oublier après le problème c'est que j'ai cassé bougeon terminal parce que normalement ce qu'on fait c'est qu'on laisse le bourgeon terminal en tire sève on mastique là je n'ai pas encore fait donc j'ai juste mis du plastique parce que c'est une tige creuse et les premiers bourgeons vous avez un bourgeon principal et deux petits bourgeons auxiliaires dessous donc on casse le bourgeon principal de manière à ce que ce soit les auxiliaires plus à l'horizontal qui repartent et au fond là vous avez un dernier châtaignier donc même principe donc là il reste des buts de terre qui sont pas finis qui sont toujours là parce que c'est là où normalement je devais mettre des cerisiers donc les cerisiers je les ai mis complètement au nord du jardin forêt parce que le houppier des cerisiers est très dense et du coup ça a tendance à faire beaucoup d'ombre et dessous il ya du mal donc dans cette partie là même principe j'ai fait le bourrin en attaquant bien les ronces pour bien dégager autour jusqu'aux premiers arbres que j'ai en lisière donc là j'ai pas percé mais j'ai à peine cinq mètres à faire pour tomber en partie nord en partie est que je veux dire sur la visière agricole et là pareil le long donc cette bande de ronces là je la garderai bon là on va recouper derrière on va dégager ces arbres là je garderai une petite bande de ronces ici déjà en brise vue par rapport à la route et en plus parce que bon j'aime bien les murs donc on va pas enlever toutes les ronces donc là j'ai taillé parce que le but c'est de faire une ligne est-ouest là c'est comme toutes mais en définitive les plantations ça se voit pas trop bien mais là il ya un piqué parce que là c'était pour le dernier prévu pour le dernier cerisier mais si vous regardez mes plantations là on le voit un peu mieux dans ce sens là vous avez là une là bas et celle au fond on est sur l'axe nord sud donc là on continue à nettoyer au pied des donc là ce petit chêne là c'est un chêne que j'avais de un petit chêne est déjà beau là vous avez déjà un pivot qui fait presque 50 cm sur un chêne comme ça le sang vient que j'ai enlevé dans la prairie sur l'air de jeu des enfants donc toujours pareil j'enlève le caillou l'herbe que j'enlève les mauvaises herbes je les mets à côté je passe avec la tondeuse ça fait de l'abandon et enfin dans la partie qui n'est pas vraiment la prairie mais qui est la partie nord donc là on a beaucoup moins de ferraille même si la voiture encore là on s'en était aperçu mais surtout il ya un sacré bazar là il est la guerre qui a enfin passé donc les cyprès ils sont tombés abattus direct je vais pas demander de nettoyer un parce que comme c'est des bouts de bois assez long différents diamètres c'est bien utile je sais pas encore ce que j'en ferais mais j'en trouverai une occupation mais par contre j'ai un sacré boulot de débordage à fer et de nettoyage mais ça on le fera petit à petit là il ya le granit du maçon dessous il va peut-être falloir que je nettoie parce que s'il en a encore besoin ça va pas le faire et là on voit bien les deux gros chênes qui étaient masqués avant là ils sont énormes et je vais essayer de passer pour vous montrer ce qu'il a fait aussi les lagueurs il a également abattu bon là il était obligé de le faire en tronçon parce que il était gros le cèdre que j'avais ici donc le thon partait à la résontale ça faisait une banane et après il montait aussi haut que le chêne là donc en définitif pour l'abattre il a n'est pas monter dedans pour le faire tomber mais il l'a coupé au pied il est tombé une première fois verticale en appui sur le chêne après il a retombé une section comme ça jusqu'à la fin qui est tombé vers la route parce que je sais pas si vous voyez par rapport à ma main mais ça fait c'était un sacré arbre quand même d'accord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pendant qu'il était là, tant n'ont qu'à faire, j'avais le gros laurier qui était face au puits, il faudra que je vous rappelle, je vous reparle d'ailleurs, si j'ai quelques petits soucis avec ce puits là, pour la mise en sécurité de ce puits, je lui ai demandé de me faire les lauriers. Sous-titrage ST' 501 Parce que là, la maison est juste là, la partie est de la maison que je devais dégager, bah maintenant, je dois toujours la dégager, mais elle est encore plus encombrée. Donc voilà. Donc en plus de la débroussailleuse, remarque, c'est pas la semaine dernière, c'est ce matin, mais bon, je vous en parlais quand même. J'ai sorti le broyeur, parce que là, pour repailler mes différents pieds d'arbre, de manière à passer plus facilement la débroussailleuse et faciliter l'entretien après, j'ai pas de... j'avais plus de broyeur, de ronces d'avance, donc je me suis attaqué au ronces, j'ai ressorti le broyeur, et je me suis attaqué où ? Je me suis attaqué au futur jardin. Alors, le jardin, pour l'instant, j'ai que 3 bandes là-bas, mais il est prévu qu'il aille jusque-là, grosso modo, qu'il fasse 15, on va dire, entre 100 et 150 mètres carrés. Et ça, je l'ai laissé en ronces, pourquoi ? Voilà ce que ça donne, une fois qu'on vient de couper les ronces, on s'aperçoit qu'on a toute la terre de surface, qui non seulement est bien noire, bien meubles, les ronces travaillent pour vous. Là, le tas qu'on a, c'est les choses que j'ai enlevé la main, parce qu'en plus des ronces, j'ai énormément d'orties, donc c'est principalement toutes les tiges d'orties. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi faire avec, au départ, parce que c'est de la biomasse, au départ je les faisais brûler, mais bon, je n'aime pas trop ça. Après, j'ai essayé sur le composteur, le problème c'est que j'ai des orties qui repoussent, mais je pense avoir trouvé comment je vais faire. Donc, j'ai dit que je faisais tout à la main, il me reste quelques gros pieds de ronces, comme celui-là, et ceux-là, je l'ai fait à la fourche vèche. Donc, on s'aperçoit qu'on est vraiment sur une terre qui est... C'est naturellement meuble, pas besoin de passer de motoculteur ou autre chose comme ça, contrairement, ou de mulcher à l'automne. Comme ce serait le cas sur une vieille prairie. Et si là, je vous reprends, voilà quoi, la terre, on a beau creuser, elle est nickel. Donc voilà pourquoi je n'ai pas dégagé plus tôt ma zone de jardin, même si dans un mois je vais mettre les patates. Parce que ça, une fois que j'ai enlevé ça, je redonne un coup de croc ou un coup de râteau, pour vérifier qu'il ne reste pas quelques racines dessous, et enlever les gros cailloux aussi. Et après, le problème, c'est que si je laisse ma terre nue comme ça pendant un mois, elle va se recompacter. Donc je remets du foin par-dessus, foin ou broyage, je vais voir, je vais essayer les deux cette année. De manière à avoir qu'à le redégager au moment où je ferai mes plantations. Donc en temps, là, c'est 3 heures de temps pour faire à peu près 25 mètres carrés. Voilà, voilà, bon ben ça va faire une longue vidéo, ça, de plus de 20 minutes je pense. Mais ça me permettra de voir où j'en étais. Le dernier coin, là si, une dernière chose. Donc là, c'est la zone que j'avais ouverte pour mettre ma bâche, là. Ça me perçoit que mon tas de terre, maintenant, c'est un tas d'herbes. Et là, j'ai regroupé tous mes pots. Donc là, c'est ma petite pépinière. Donc ça, c'est les petits chênes que j'ai arrachées dans la prairie. À côté, c'est des acacias que je vais mettre en l'Est. Derrière, vous avez du hou. Là, il y a des châtaigniers au fond. Après, il y a du hêtre. Ça, c'était du sol torturosa. Un peu de hêtre encore au chêne, je ne sais plus. Et ça, c'est du figuier. Et de l'autre côté, à l'étouffée dans les bacs, c'est tout ce que j'ai taillé, des pruniers, des pêchés, cognaciers. Ça refait des feuilles, ça repouche. Je ne sais pas si ça fait des racines. On verra bien. Et ça, c'est des boutures oriannes. Donc, voilà l'utilité d'avoir dégagé ce coin. Ça permet, là, c'est un forsycia qu'il faut que je plante dans la haie et des fraisiers aussi. Comme ça, j'ai tout regroupé. Ça ne me fait qu'un seul endroit où je dois tout vérifier. Bon, sur ce, je vais en arrêter là parce que merci aux courageux qui sont arrivés jusqu'au bout. Je vais vous dire à très bientôt, au moins à la semaine prochaine. Prochain journal de bord. Et en attendant, j'espère que vous avez bien profité de cette période de beau temps. Que vous portez bien. Et je vous dis... Kenabo ! Sous-titrage ST' 501